Hey ! Salut tout le monde, ici Smashou, nous nous retrouvons sur Pokémon Rumble World. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui était distribué gratuitement, c'est une sorte de... de beat them all Pokémon, free to play, où il faut payer pour réussir à y jouer. En gros. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu, mais j'y ai pas mal joué pour tester. Et voilà, on a différents... Le concept, c'est différents mongolfières, comme vous voyez. Voilà, plein de bourgeons, machin. On peut les faire... On a des limites de temps, c'est-à-dire que certaines, on peut les faire toutes les... Bon, je ne sais pas exactement. Là, par exemple, la mongolfière Chance, il me faut 6h42 pour la refaire, vous voyez. Il y a un chrono. Et en fait, il faut essayer de capturer les Pokémon. Capturer tous les Pokémon, et en fait, l'environnement est choisi. Au hasard, vous allez voir, ce n'est pas dur. On va prendre la mongolfière Ruby, puisque vous voyez, dans celle-là, je les ai tous capturés, c'est écrit. Sur l'écran du bas. La mongolfière Ruby, je n'ai pas tout capturé, donc on va faire ça ensemble. On va décoller, on va essayer de voir. Fever. Alors, Fever, ça, c'est un événement aléatoire qui peut augmenter la rareté des Pokémon qu'on peut croiser. Donc là, on voit qu'on peut croiser la Thias, quand même. Malheureusement, on tombe sur cette arène-là, Lac Tranquille, avec Milobelus, que je n'ai pas en boss, donc il va falloir essayer de le capturer. Alors là, j'ai mon Deoxys, que je suis en train vraiment de tester, je l'ai capturé hier. Bon, ok, il baisse son attaque, voilà, d'accord, bon. Alors, je vais renvoyer mon Hippocéan, mon Hippocéan Épique, qui lui, fait très très mal. Alors, les Pokémon peuvent avoir des distinctions, par exemple, il y a certains Pokémon qui vont étourdir les autres, facilement, qui vont donner plus de pièces. Voilà, ce genre de pouvoir. Donc, Épique, c'est une distinction qui mixe plein de pouvoirs. Alors, ça veut dire que lui, il a beaucoup de capacité, par rapport à d'autres Pokémon normaux, on va dire. Les Ariens se présentent comme ça. Donc, vous voyez déjà, les graphismes, c'est un peu polygoné, c'est un peu spécial. Mais bon, c'est un jeu gratuit, on ne va pas se plaindre non plus. Le seul désavantage que je donnerais à ce jeu, c'est que si on ne paye pas un petit peu pour y jouer, au début, pour gagner certains points, on n'arrive pas vraiment à avancer très vite. Bon, on est déjà dans la salle du boss, c'est Milobelus. Alors, en fait, pour battre un boss, pour capturer à coup sûr un boss, il faut l'étourdir. Mais sauf que, bon, là, je ne vais pas me prendre la tête, je vais juste le bourriner. On peut l'étourdir en le tapant pendant qu'il est fatigué. Ou alors, il y a aussi un pourcentage de chance de capture. En le tuant, tout simplement, on peut le capturer. Alors, il ne faut pas que je meure. Quand on a un Pokémon qui meurt, en fait, c'est simple. Quand on a un Pokémon qui meurt, on peut... Oula ! On peut en mettre un autre, à condition qu'on paye en pièces Pokémon. Pièces Pokémon, ça équivaut à du vrai argent, en fait. Enfin, en Poké Diamant, voilà. Ce ne sont pas des pièces Pokémon, c'est des Poké Diamant. J'ai tué Milobelus. Alors, est-ce qu'on va le capturer ? Ça m'étonnerait. Non. Donc là, on gagne pas mal de pièces à la fin. Bon, là, c'est vraiment une petite vidéo improvisée. Donc là, on a terminé une Mongolfier, vous voyez. Donc, ça va assez vite. En fait, c'est le genre de jeu où on va jouer tous les jours, une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes. On va faire toutes ces Mongolfier une fois. Et après, on va éteindre la console pour rejouer le lendemain. Alors, on capture les Pokémon, vous voyez. Barpo, 1700, c'est la puissance. Le type est en bleu, là, le petit... Le petit logo. Ces attaques sont charges des Dracoshock, voilà. Donc, c'est comme ça pour tous les Pokémon. Et en fait, plus on capture de Pokémon, là, j'en ai capturé 648, donc j'ai pas encore tous les Pokémon. J'en ai capturé 648, donc... Quand on les capture tout, je sais pas ce que ça fait. J'aimerais bien tous les capturer. Donc là, il me manque quoi ? Il me manque... Ah ! Là-dedans, j'ai tout. Alors, ce qui est chiant, c'est ça. C'est quand on tombe sur des Mongolfier où on a tout, on a tendance à vouloir bourriner, en fait. On arrive, on défonce tout, mais bon. Je le fais... On peut bourriner, faire toute la Mongolfière sans buter de Pokémon, sauf que moi, je préfère récupérer les pièces. Vous voyez, en bas, c'est l'épée. J'en ai 89 300 et quelques. Ah, Castorneau, là, il était étourdi, Castorneau, donc on a pu le capturer à coup sûr. Voilà comment fonctionne le jeu à peu près. De toute façon, je vais vous faire quelques vidéos dessus pour le fun, parce que j'ai envie de profiter de ma 3DS capture et de vous montrer ce que je fais un petit peu aussi à côté de la strat, parce que Pokémon, c'est un univers qui m'amuse. Au début, j'aimais vraiment pas trop ce jeu, je comprenais pas trop. Et en fait, c'est assez addictif de faire des Mongolfières et de capturer certains Pokémon. On a toujours envie d'avoir un Pokémon plus puissant que celui qu'on a, sachant que quand on en a vraiment un qui est au-dessus des autres, comme celui de Océan avec coupe-vent et monstrueux, vous voyez, j'ai juste à avancer, ça défonce tout, quoi. On a toujours envie d'avoir un Pokémon hyper puissant, un légendaire, un Groudon et tout. Groudon, je crois pas que je l'ai encore. Il me semble que j'ai Kyogre. Voilà, j'ai tué tous les Pokémon de l'étage. Donc ce que je fais ensuite, c'est hop, je passe à l'étage d'après. Et ça va assez vite au final. Ouh là là, ouh là là. Et en fait, vous voyez, dès que ça fait piou, c'est des captures, en fait. Donc là, vous voyez, il y a un Tétard, un Tétard, trois Tétards, là. Trois Tétards un coup. Donc on peut vraiment capturer beaucoup de Pokémon, sachant qu'on a des sortes d'insignes, des sortes de... C'est comme des badges, en fait. On peut acheter des badges avec les Poké Diamants. Par exemple, on a un badge qui va nous donner plus de taux de capture, on a un badge qui va nous donner plus de pièces, etc, etc. Donc là, j'ai vraiment pas mal de badges. Mes captures sont pas mal augmentées, etc. Mais je me prends toujours pas la tête à étourdir les Pokémon, les boss. Moi, j'y vais vraiment en bourrinant et à la chance. On peut se faire apeurer, vous voyez. Là, il est étourni, le Flagados. Vous voyez, il y a les étoiles. On va essayer de le tuer. Ça m'étendrait qu'on le tue avant qu'il se remette. Ah, on l'a pas tué. Il faut évidemment le mettre KO avant qu'il se remette de son étourdissement pour le capturer. Donc là, on est vraiment dans la merde. Alors, on l'a tué. Adieu, Flagados. Bon, les graphismes, il faut vraiment aimer. Ça fait vraiment, je sais pas. C'est bizarre. C'est vraiment très triangulaire. Voilà. C'est un peu les graphismes à la Whisper, dans les mythes, tout ça. Je sais pas si vous voyez. Ouh, là, queue de queue Notor. Donc on peut passer vite, on va le faire. Donc là, j'ai pas capturé de Pokémon encore avec vous. De nouveau, je veux dire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mongolfière Argent. En fait, il y a une Mongolfière pour chaque version, si je me trompe pas. Sauf la Mongolfière Chance, qui est une Mongolfière... Allez, il pourra... Ah, elle n'aime pas. La Mongolfière Chance, qui est une Mongolfière, en fait, qui nous fait aller dans les zones où on a peu de Pokémon. Donc on a plus de chances de capturer des Pokémon nouveaux, en utilisant la Mongolfière Chance. Maintenant, elle apparaît moins souvent. Enfin, on peut la faire moins souvent. Faut attendre plus longtemps avant de la refaire, voilà. Allez, on va tuer tout ça. Alors dites-moi, les abonnés, si vous jouez à Pokémon Rumble World, si ça vous arrive, si vous avez apprécié le jeu, si vous avez au contraire pas du tout aimé. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est un peu que le jeu est addictif. Franchement, on va pas se mentir, c'est un jeu assez addictif. Ce que j'ai pas apprécié, par contre, c'est qu'on doit être quasiment forcés de payer quelques euros pour pouvoir avancer au début, parce que les Poké Diamants sont beaucoup trop chiants à gagner, dans le sens où on en gagne très peu, alors qu'on peut en acheter beaucoup, moyennant un petit peu d'argent, de vrai argent. Donc voilà. C'est un peu ça le problème pour moi, c'est que c'est... Bon. Mais après, le jeu est gratuit, donc est-ce que c'est pas normal de payer un petit peu pour pouvoir avancer dedans ? Je sais pas. J'aurais tendance à dire que pourquoi pas, mais c'est un procédé que j'aime pas trop, moi, payer pour jouer à un jeu, même s'il est gratuit. Donc là, on tue tout, hein. C'est assez répétitif, mine de rien, on va pas se mentir. Peut-être que les épisodes prochains, on testera d'autres Pokémon. Je vais essayer de vous... De toute façon, je fais ça le matin, à la cool, avant de partir au taf, donc ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ça fait un petit peu de contenu supplémentaire sur la chaîne, et je suis pas mal content. Allez, hop ! On récupère masse pièces. Donc les pièces... Je vais regarder ce qu'on peut acheter avec les pièces après. Je vais vous montrer un petit peu ça, parce qu'il y a aussi un magasin. Un magasin, les amis. Ouh, Nosfer Alto, le boss. Il est pas mal fait, je trouve. Ouh là. On va essayer de prendre... On va prendre Déoxys, tiens. Pourquoi pas. Ouh, tu es, mon petit Déoxys ? Tu es là. Ah, j'ai Kyogre. Je vais prendre Kyogre avec Tonnerre, comme ça, vous allez voir Kyogre qui a ses badasses. Qui a Tonnerre, donc c'est pas mal comme... Ah, il m'a rendu confus. Donc là, en fait, confusion, les commandes sont un peu inversées, mélangées. On a réussi à le tuer. On a capturé, en plus. Nosfer Alto, 1805 de puissance. Désolé, je renifle un peu. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Choc Venin, Machination. Ça marche. Alors, il est où, mon Hippocéan ? Vous êtes peut-être dans les premiers, voilà. On peut mettre ses Pokémon en favori. C'est le petit cœur qui est sur le côté. Ce qui permet de... Qu'ils soient en haut de liste, parce qu'en fait, on peut avoir un nombre hallucinant de Pokémon sur nous. Je vais vous montrer combien je peux en avoir, personnellement. On peut augmenter ce nombre en achetant des sortes de badges, comme je vous ai dit. Je peux avoir 1800 Pokémon sur moi, les amis. Ouais, c'est quand même pas mal. Voilà, donc, Montgolfière. On peut acheter des Montgolfière. Donc là, j'ai tout acheté, vous voyez. Des objets. Voilà, là, arbre attaque. Voilà, s'ils appellent ça des arbres. C'est un arbre qui va augmenter mon attaque. Là, ça va augmenter ma défense. Ça, ça attire les objets. En fait, quand on ne passe pas des objets, ça les attire vers nous. Arbre vitesse augmente notre vitesse. Étourdissement. Là, par contre, ils ne sont pas fous. Les arbres étourdissements, c'est ce qui permet de sonner les ennemis et donc de les capturer. Mais, on doit payer en Poké Diamant. C'est-à-dire en vrai argent. En vrai argent, gros. Donc, voilà, c'est un peu chiant. Là, mon but, c'est d'économiser pour l'arbre vitesse. Donc, il me faut 228 000. On va faire une dernière Montgolfière et après, on va s'arrêter les ennemis parce que je vais devoir bientôt partir travailler. On va faire une Montgolfière Diamant. Je ne sais pas ce qui me manque là-dedans. Je n'ai pas si mes abrases. On le voit en bas. Donc, j'aimerais bien tomber dessus. Il faut peut-être que j'appuie. Allez ! Non, je ne tomberai pas dessus. Ah, quoique... Oh, yes ! Si, il m'abrase. Donc, je suis tombé dans la Montgolfière sur la zone que je voulais. Ce qui n'était pas évident sur 5. Et maintenant, il faut capturer le boss. C'est un peu ça, le truc. Bon, on les bute tous. On a l'avantage du type. Mais vous voyez que coupe-vent, ce n'est pas une attaque O. Par contre, je peux faire Saumur avec A qui est une attaque O. Et là, ça va être super efficace. Ça fait toujours moins mal que coupe-vent qui est vraiment une attaque qui mitraille l'adversaire. On a tué un Kikli. Là, je vais vraiment essayer d'aller assez vite. Bon, je vous posterai la vidéo ce soir en rentrant, les amis. Enfin, cet après-midi. Vers 16h. Boum, 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 boum. Les petits hippopotasses. Bon, voilà. Bon, c'est un jeu sympa. À faire de temps en temps. Là, ça faisait un petit moment que j'y avais joué. J'en ai refus un petit peu hier pour tester sur la 3DS Capture. Mais ça faisait quand même plus d'un mois que je n'en avais pas fait. C'est vrai que ce genre de jeu, c'est cool. Mais... Bon, quand on a d'autres jeux à jouer... Alors, le Simar, on va essayer de lui claquer les Saumurs dans la tronche. Boum. On ne l'étourdit pas. Il faut attendre qu'il se fatigue, mais j'ai la flemme. Je vais juste le buter. On a tué Simia Brase en espérant qu'on ait la chance de le capturer. Ça m'étonnerait. Non, on ne l'a pas eu. Vous voyez que les boss donnent une grosse pièce qui rapporte pas mal de pièces, du coup. Donc là, on est déjà à 94 000. Vous voyez que ça monte assez vite. On était à 83 300 tout à l'heure. 89 300. On a gagné 5 000 quand même. C'est quand même pas mal. Hop là. Le petit champ en feu. La 3D est pas mal autrement dans ce jeu, honnêtement. La 3D est pas mal. Ensuite, ce qu'on a, c'est le château. Avec le roi. Et on peut faire des missions qui nous font gagner des pokés diamants. Mais vous voyez, on a plusieurs. Par exemple, le grondement du dragon, c'est une mission. Battre le boss nous donne 5 pokés diamants. Détruire au moins 20 forts, c'est des sortes de petits châteaux, nous donne 2 pokés diamants. En fait, on a plusieurs objectifs. Si on les remplit tous, on gagne plus de pokés diamants. Donc là, on peut en gagner 5, 7, 8, 9, 10. On peut en gagner 11. Ici, vous voyez que le mode difficile peut me fournir 2 diamants en plus. Pareil pour ici, j'ai 2 missions à faire là aussi. Vous voyez, je peux encore gagner des pokés diamants là-dedans. Donc je vais essayer de faire ça avec vous la prochaine fois. On va se lancer sur les missions. Et voilà. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est tout simplement sauvegarder et quitter. Et vous laisser là, les amis. Je vais aller taffer et je vous passe la vidéo en rentrant ce soir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres sur Pokémon Rumble World. C'est sans prise de tête. C'est vraiment au calme. C'est des petites vidéos de 20 minutes. Voilà, c'est pour s'amuser et profiter de la 3DS capture qu'il faut quand même rentabiliser. Donc n'hésitez pas à spammer le bouton like, à commenter et me dire ce que vous avez pensé de ce jeu. Me dire aussi combien vous en avez capturé de Pokémon. Ça m'intéresse. Moi, je suis à 648. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, je sauvegarde. Hop là, et je quitte. Et je vous dis bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada